Lorsque tu commences à avoir des problèmes que tu ne connais pas Lorsque tu commences à avoir des maladies que tu ne connais pas Tu dois vivre le Saint-Esprit dans une forme que tu ne connais pas Il y a une puissance, il y a une gloire Lorsque tu commences à vivre des persécutions que tu ne connais pas Quand tu commences à vivre des souffrances dans ton coeur Des humiliations que tu ne vivais pas avant Tu as besoin de commencer à vivre des manifestations de la présence de Dieu aussi Que tu ne vivais pas avant, sinon tu ne pourras pas tenir Tu ne pourras pas Tu ne pourras pas La foi en celui qui a ressuscité Christ dans le mort C'est-à-dire le Saint-Esprit Est-ce que tu crois vraiment au Saint-Esprit ? Je vous dis, la plupart des croyants croient en Jésus Ils croient que Jésus existait, qu'il est mort sur la croix Qu'il a versé son sang sur le péché Mais beaucoup ne croient pas que l'Esprit Qui avait conçu Jésus dans le ventre de Marie L'Esprit qui avait poussé Christ dans le désert L'Esprit qui avait revêtu Jésus L'Esprit qui l'avait ressuscité dans les morts L'Esprit par lequel il chassait les démons Les gens ont du mal à croire que c'est le même Esprit qu'ils ont reçu Ils ont du mal à croire que c'est le même Saint-Esprit qui se manifestait en Israël Qui se mouvait, qui ouvrait les yeux des aveugles Qui opérait des miracles, des guérisons Que c'est le même Esprit Est-ce que tu es conscient que le Saint-Esprit que tu as reçu Que le Saint-Esprit qui t'a visité ici C'est le même Saint-Esprit qui était sur Jésus-Christ Et que c'est lui qui l'a ressuscité dans les morts C'est le même Saint-Esprit avec les mêmes capacités Et lorsque tu le reçois, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit Automatiquement, il y a un dépôt qui se fait à l'intérieur de toi Il y a une excellente grandeur Une infinie grandeur De la manifestation de la puissance de Dieu qui est en toi Et si tu veux que ça se manifeste Tu dois croire en cette puissance que Dieu t'a donnée Ce n'est plus croire en l'œuvre de la croix Croire en l'œuvre de la croix qui te donne le pardon de tes péchés à toi Te donne la vie éternelle Pour pouvoir prier pour un malade qui soit guéri Pour pouvoir chasser un démon Tu dois croire que la puissance qui est sur toi Que la puissance que tu as reçue Est tellement excellente Est tellement puissante Que le problème qui est en face de toi Ne peut plus continuer son ministère dans le corps De la personne qui est devant toi Tu dois croire en l'infinie grandeur De la puissance de Dieu Qui agit avec efficacité Selon la vertu de sa force Je dois croire Que ce n'est pas une force ordinaire Ce n'est pas une force scientifique Mais c'est une force Qui a été capable De ramener à la vie Un homme crucifié Un cadavre depuis trois jours Qui l'a ramené à la vie C'est la même force qui est sur toi Quand Jésus a dit Si vous croyez en moi Vous ferez les mêmes oeuvres Et de plus grandes Qu'est-ce qui produisait les oeuvres C'était la puissance Est-ce que tu penses Que tu serais capable De faire les mêmes oeuvres Si tu n'as pas la même puissance Jésus n'est pas bête C'est parce qu'il contente Donner la même puissance A l'église Le corps de Christ Il contente donner la même autorité A tout le corps Qu'il a dit Vous serez capable De faire les mêmes choses Mais à condition que vous croyez en moi Quelle partie ? L'esprit En mon esprit Si vous croyez en ce que le Saint-Esprit Peut faire à travers vous Si vous croyez en ce que le Saint-Esprit Peut faire pour vous Dieu va vous épater La prochaine fois que tu seras Deuxiens malades Avant de prier Pose-toi la question Est-ce que je crois En l'esprit De celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts Est-ce que je crois Que le Saint-Esprit Est capable de le guérir Est-ce que je crois vraiment en cela Quand tu seras devant quelqu'un Qui aura le cœur brisé Qui aura besoin de consolation Avant de prier pour lui Est-ce que je crois vraiment Que le consolateur L'esprit va agir Est-ce que je crois en cela Est-ce que je crois en cela Quand tu seras devant quelqu'un Qui aura besoin de délivrance Avant de prier Il faut examiner ta foi Parce que c'est ta foi Qui va déclencher La manifestation de la puissance de Dieu Cette puissance agit En nous qui croyons Donc avant de lui demander De se manifester Croyons d'abord en elle Croyons en ce qu'on a reçu Ne doutons pas Faisons comme Abraham Abraham dit Je ne doute pas du fait Que j'ai reçu la capacité D'enfoncer Même si mon corps est encore mort Je sais que j'ai reçu cette capacité Elle ne sait pas encore manifester Mais je sais qu'elle va se manifester Je sais que j'ai reçu la capacité De faire un enfant Je sais Même si je me regarde dans le miroir Et que le miroir me dit Tu ne peux plus Je dis en miroir Je ne peux plus Mais l'esprit qui en moi peut Et je puis tout Par celui Qui me fortifie Et celui qui me fortifie C'est celui qui a ressuscité Christ notre mort L'esprit Le Saint-Esprit Jésus Est la parole de Dieu Fait chair L'esprit Est la parole de Dieu Fait vent Jésus a le côté visible Il a l'image visible Du Dieu invisible Mais le Saint-Esprit Est l'image invisible Du Dieu invisible Voici pourquoi Croire au Saint-Esprit C'est plus difficile Que croire en Jésus Le Saint-Esprit Croire en lui C'est croire au vent Il y a des gens Qu'on appelle Le commando parachutiste Une partie de leur travail Consiste A utiliser le vent Pour atteindre leurs ennemis Une partie de leur travail Consiste A étudier le mouvement de l'air Et à voir comment Un même peut se positionner Dans le vent Pour descendre sur leurs adversaires Et je vous assure Si vous décidez d'évangéliser Si vous décidez De prêcher la parole Si vous décidez De prier pour les malades Si vous décidez Des personnes Qui vont opérer Les miracles au nom de Jésus Vous décidez De devenir des commandos parachutistes Vous devez avoir Une grande connaissance Du vent De l'esprit Vous devez avoir Une grande connaissance De l'esprit Qui a ressuscité Christ dans les morts Vous devez apprendre A suivre le mouvement De l'esprit A vous mettre Sur le mouvement De l'esprit Le commandos parachutiste Apprend à se laisser conduire Par le vent Pour avoir des victoires Il apprend A se jeter dans le vide La foi Celui qui n'a pas la foi Ne peut pas être Commando parachutiste Et celui qui n'a pas la foi Ne peut pas être Un témoin de Jésus efficace Parce qu'il y a des fois Où Dieu va te mettre A coeur d'évangéliser Mais tu ne sauras pas Exactement comment commencer Jette-toi dans le vent Jette-toi dans l'esprit Il y a des fois Où il va te mettre A coeur de prier Pour des malades Ce ne sera pas exactement Pour quel type de malade Tu dois prier Mais l'esprit te dira Va Il ne te dit pas Où exactement Il dit va La Bible dit Qu'Abraham Lorsqu'il quittait sa terre Il ne savait pas Où il allait Mais il savait Qui le suivait Il sait Que je ne connais pas La finalité Je ne connais pas La destination Mais je connais celui Qui donne la vie au mort Et je le suis Le vois Le commandos saute Il quitte la zone de confort Il saute de l'hélicoptère Il saute de l'avion Il se jette Dans le vent Et si vous regardez Les vidéos Pendant quelques temps Le parachut Ne s'active pas au début Le parachut Ne s'active pas Quand tu commences Pendant un temps Le vent va te porter Ça et là Et arrivé un moment Tu vas toucher un bouton Tu vas faire sortir Le parachut Et tu vas avoir De la stabilité C'est l'image Du fait que Quand tu décides D'exercer ton autorité De disciple Tu décides De chasser des démons Tu décides De prier pour des malades Au début Tu auras l'impression Que tu es en train De patauger Au début Tu peux avoir l'impression Que tu es en train De tâtonner Tu vas prier pour un malade Il ne sera pas guéri Tu vas prier pour un deuxième Il ne sera pas guéri Mais continue De la même manière De la même manière Que le commandeux parachutiste Lorsqu'il se jette Dans le vent Au début Il ne voit pas de stabilité Mais il continue Il ne remonte pas Dans l'avion Il continue De suivre le mouvement Du vent Ceux qui vont l'entendre Elle est pour toi Ton féminin Tu vas aller d'un autre Un jour Tu vas voir là-bas Un enfant malade Tu vas prier pour lui Il sera consolé Et tu vas voir Que c'était vraiment L'esprit Qui t'avait conduit Veux-tu devenir Un commando de Jésus-Christ Veux-tu devenir Un commando parachutiste Tu dois mettre ta foi Dans le vent C'est-à-dire l'esprit En grec Esprit veut dire vent En hébreu aussi Le vent L'esprit du Seigneur Est sur moi Signifie aussi Le vent du Seigneur Est sur moi Car il m'arrouit Le Seigneur te donne D'abord l'huile Il te ouit Et après il te souffle Il va souffler sur toi Car il t'a ouin Le vent du Seigneur Est sur toi Le vent du Seigneur Viens sur vous Car il vous a ouin Vous avez reçu de l'huile Pendant cinq jours Aujourd'hui C'est le vent Que vous recevez Levez la main vers le ciel Il y a du vent dans la salle Sous-titres par Jérémy Le vent Le vent Le vent Le vent Levez la main vers le ciel Le vent La main vers le ciel La main vers le ciel Jésus a pris Ses disciples Le vent Le vent Il a donné de l'huile Mais lorsqu'il a ressuscité Il soufflait sur eux Et il a dit Recevez L'esprit Recevez le vent Voici le vent 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 Dorénavant Laisse-toi conduire Par l'esprit Tu prieras Par l'esprit Et tu prieras Avec ton intelligence Tu chanteras Par l'esprit Et tu chanteras Avec ton intelligence Et mets ta foi C'est ce vent Qui a ressuscité Christ D'entre les morts C'est ce vent Qui a fait sortir Du saint Abraham Les justes Qui étaient retenus captifs C'est ce vent Qui a repris La chambre haute Et qui a transformé Des péreurs Des courageux C'est ce vent Qui faisait marcher Les boiteux C'est ce vent Qui ouvre les yeux Des aveugles C'est ce vent Qui fait disparaître La douleur corporelle C'est ce vent Qui guérisse Ce qui a le cœur brisé C'est ce vent Le vent Laisse-toi Tu me touches C'est l'intérieur Tu me changes Je dissipe mes peurs Je veux nager Je veux nager Comme mes équièrent Dans les eaux De ton esprit Je ne suis pas Je ne suis pas C'est ce vent